Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très pertinents, appréciés et intelligents. Merci à ceux aussi qui viennent me saluer quand ils me reconnaissent et ceux qui viennent me visiter aussi au restaurant. C'est toujours un plaisir de vous voir. Pendant qu'on attend une riposte qui va être probablement la plus risquée dans l'escalade qu'on voit jour après jour s'intensifier au Moyen-Orient. Naturellement, suite aux derniers événements concernant le chef du Hamas et un des hauts dirigeants du Hezbollah qui ont été éliminés respectivement à Téhéran et à Beyrouth. On a l'Iran avec le Hezbollah et même avec des groupes situés en Irak et les Houthis qui ont promis dans les jours qui viennent de se venger. Le drapeau rouge apparemment est déjà hissé à Téhéran qui indique que du sang d'innocents a coulé et qu'il va y avoir des répercussions. Dans l'autre attaque où il y avait eu 300 missiles lancés, tous interceptés apparemment, il y a quelques mois on s'en rappelle, c'était le drapeau noir qui avait été ici. Là c'est le drapeau rouge, c'est le plus grave des gestes que tu peux poser pour annoncer que quelque chose de grave s'en vient. Là on parle de milliers et de milliers de missiles qui vont être lancés sur une période de 2-3 jours. Il n'y a aucun système de défense qui va être capable d'arrêter ça. Ça va mener à quoi dans la prochaine étape d'escalade? J'aime autant pas y penser, mais d'après moi c'est inévitable. Il faut que cette espèce d'abcès qui est là depuis trop longtemps crève. On peut pas, même si t'as les États-Unis qui essayent, c'est ça qui est un peu aussi contradictoire, t'as les États-Unis qui essayent de calmer les esprits avec d'autres pays. On essaye de calmer les esprits, de calmer l'Iran. Je sais pas si on va leur offrir quelque chose. On veut arrêter l'escalade, mais en Ukraine, ça fait deux ans et demi qu'on n'arrête pas de pomper des milliards. Là, on a envoyé des F-18, puis on n'arrête pas d'alimenter cette guerre-là et cette escalade-là. Très étrange. D'un côté, on parle de paix, puis on veut sauver le Moyen-Orient, puis on veut calmer les esprits. Puis de l'autre continent, on veut, puis on continue à financer du côté des Américains, puis à parler que de guerre et de guerre et de guerre et d'éliminer les ennemis, puis de guerre et de guerre et de guerre. C'est complètement, complètement hallucinant. C'est à n'y rien comprendre. Honnêtement, là, c'est à n'y rien comprendre. Donc, comment ça va se terminer? On voit aussi au Venezuela, Maduro, qui semble être allé apparemment se cacher et qui serait sur le point de quitter. On s'imagine qu'il pourrait y avoir un exil quelque part, mais la situation est extrêmement tendue. Encore là, c'est un pays où on a les États-Unis qui fomentent un coup d'État depuis longtemps avec la CIA. Et on le sait, les Russes et les Chinois et l'Iran sont des grands supporters de Maduro. Donc, un autre territoire où il y a des guerres par procuration, comment ça va se terminer? L'escalade s'en vient. On est là aux États-Unis à croire aux Américains que soudainement, Kamala Harris est à 4 ou 5 points d'avance sur Donald Trump. C'est du n'importe quoi. Ça fait 4 ans qu'on la traite de tous les noms, même chez les démocrates. Puis là, soudainement, il y a tellement, tellement de propagande, de mensonges dans nos médias. Non, c'est complètement hallucinant. Mais sur ce front-là, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est à l'image aussi des Jeux olympiques qui sont en train de prendre une tournure qui ressemble à du vinaigre. C'est le deuxième combat de boxe qui fait vraiment sursauter tout le monde. Tout le monde. Sauf ceux qui devraient sursauter des groupes de défense des femmes, tu ne les entends pas. celles qui sont financées par notre argent pour faire avancer la promotion et la défense des jeunes filles, des femmes. Silence complet sur ce qui est en train de se passer. Hier, tu as eu une Italienne qui a abandonné le combat après 40 secondes parce qu'elle s'est faite démolir par un mâle biologique qui a été interdit de compétition dans presque toutes les compétitions internationales, mais qu'on a accepté aux Olympiques. Et là, aujourd'hui, tu as un Taïwanais, même chose, qui a démoli une autre femme. Et tout le monde s'est écrié, c'est injuste, dangereux et c'est très mauvais. La fureur après qu'une deuxième boxeuse a été réduite aux larmes parce que c'est des femmes qui sont entraînées toute une vie pour aboutir aux Olympiques et se faire battre par un homme biologique, c'est vraiment... C'est comme les jeux de la honte. On s'est moqué des chrétiens dans cette espèce de spectacle d'ouverture d'une décadence incroyable. Puis là, on essaie de rattraper l'erreur en expliquant que non, 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 c'était une représentation du festin des dieux. Pas du tout. C'est une représentation de la scène, de la dernière scène. Et d'ailleurs, les gens ne sont pas dupes, c'était le titre de ce spectacle-là, de la cérémonie, si tu veux, de la soirée. C'était la scène sur la scène sur la scène. La scène C-E, accent grave N-E, comme la dernière scène, le dernier repas. Donc, la scène sur la scène, la scène, c'est-à-dire le plateau, S-C-E, accent grave N-E, de la scène, cette espèce de cours d'eau parisien rempli de pisses et de merde, S-E-I-N-E. Donc, la scène sur la scène de la scène. Wow! Il est à noter que même si les organisateurs des Jeux olympiques n'ont pas officiellement utilisé le titre, des médias français, dont le soir, l'ont utilisé dans leur publication. Wow! Alors, la scène sur la scène, sur la scène, ça veut dire ce que ça veut dire, la scène sur la scène, la scène sur une scène, pardon, sur la scène. Ils pensent que vous êtes facilement manipulés et vous méprisent. Vous, les prolétaires, a écrit une personne. Wow! Et tu as cette décadence où on accepte que des hommes biologiques, on devrait créer une catégorie, puis moi, je n'ai rien contre ça, je n'ai rien contre la communauté LGBTQ++, tout le monde a le droit de vivre sa vie comme il veut, mais tu ne peux pas changer les règles d'une société millénaire, puis d'une biologie millénaire. Un homme n'a pas la même structure musculaire osseuse et la force non plus qu'une femme, et c'est dans les pleurs que ces femmes-là, moi, j'ai vu les combats, c'est vraiment des structures, c'est des structures d'hommes, c'est des hommes biologiques, et je peux dire une chose, tout le monde, tout le monde, tout le monde est offusqué, plusieurs athlètes sont très offusqués, on traite ça de, on peut le voir ici, là, tu le vois, tu as juste à voir la jambe, et les bras, et les épaules, et la carrure, et le visage, c'est hallucinant, et tu as cette pauvre fille qui s'est entraînée toute sa vie, qui pleure, et qui pleure, et elle pleure, parce que c'est complètement gaga! Et ça, c'est l'autre, regarde la structure de cet homme-là, et cette pauvre italienne, vraiment, moi, je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je peux dire une chose, Paris, les organisateurs, le comité olympique international, le Forum économique mondial, tout ce clique de petits cultes qui nous gouvernent, sont sans vergogne, sans pudeur, et je peux dire une chose, les gens vont se révolter, je pense, mais ça reste à voir, parce qu'il y a tellement d'autres choses qui se passent aussi, tout ça passe un peu inaperçu, donc, on s'attend à une réplique du Hamas, du Hezbollah, de l'Iran, des Houthis, et même de groupes en Irak, des milliers et des milliers de missiles, on se dirige directement, probablement, vers cette Troisième Guerre mondiale, puis je termine en vous disant que le taux de chômage aux États-Unis a augmenté en juillet, et que le Dow Jones a perdu presque 800 points, deux jours d'affilée, on sent que la crise économique, l'effondrement total, et sur le point d'arrivée, parce qu'on a besoin de cet effondrement total des marchés et de l'économie, jumelé à plein d'autres événements pour t'amener un autre reset, le vrai reset, où on va te forcer à dire adieu à ton argent de papier, puis on va t'amener la fameuse monnaie numérique, et il n'y aura plus de liberté. La création d'emplois s'élève à 114 000 seulement en juillet, soit bien moins que prévu, alors que le taux de chômage monte à 4,3. C'est même si ces chiffres-là sont complètement manipulés. Aux États-Unis, les faillites depuis deux ans s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent. On cache, on essaie de cacher ça aux Américains, on a mis tellement et imprimé tellement d'argent pour envoyer à Wall Street pour te donner l'impression que wow, ça va tellement bien, on est à 40 000 ou je ne sais pas. Tout ça, c'est un écran de fumée. Le monde est en train de s'écrouler. Puis ce qui s'en vient, ce n'est pas drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada